90 jours pour accroître la capacité du financement FACS par le secteur privé national, les institutions et organismes partenaires. C'est le challenge de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB à travers le lancement du Fonds d'appui catalytique et de solidarité FACS ce vendredi 4 mars 2022 à Cotonou. Le FACS parce que c'est un dispositif qui vise à soutenir les jeunes entreprises à fort potentiel dans un écosystème favorable. Le FACS a fondamentalement deux objectifs. Innover en matière de financement et d'accompagnement, la mobilisation des ressources des entreprises, les projets d'expansion et de croissance. C'est la contribution de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et de la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin à la création d'un secteur privé résilient et conquérant. Ce fonds créé par la CCIB et la Caisse des dépôts et consignation du Bénin CDC Bénin s'inscrit dans le plan stratégique de développement de la CCIB Bénin. A partir de nos ressources, nous allons porter nos entreprises pour en faire les meilleures au plan national comme régional. La Caisse des dépôts a, au regard de ses missions et de ses moyens, la capacité de créer n'importe quel type d'instrument. Et donc ce n'est qu'une première étape. Cet exercice que nous sommes en train de faire avec la Chambre de commerce, c'est une phase pilote qui doit permettre à la Caisse de faire une montée en puissance progressive pour aller à un fonds de soutien au-delà du fonds de catalytique d'appui qui va porter également les entreprises aussi bien les petites que les grandes et leur permettre de pouvoir rayonner et faire rayonner notre pays. L'objectif du lancement de mobilisation est de susciter l'adhésion des autres entreprises citoyennes pour continuer à augmenter la capacité du fonds. Pour la circonstance, GNP et Coris Bank ont donné respectivement un chèque de 25 et 50 millions. Un acte qui officialise désormais leur adhésion et leur soutien au FACS pour le développement des entreprises au Bénin. Notre devoir est de porter des sociétés, des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore la solidité de bénéficier de tous les services bancaires à travers un dispositif comme celui-là. On leur permet de pouvoir exister. Notre rêve, depuis d'ici 30 ans, 40 ans, grâce à cet appui qu'on aide des sociétés comme GNP et pourquoi pas avec une meilleure évolution du GNP aujourd'hui. C'est une ambition assez légitime. Et vous savez que les prêts bancaires ne répondent pas toujours aux besoins des entreprises pour diverses raisons. Des raisons liées aux contraintes réglementaires. Et donc, il est tout à fait normal qu'une banque comme Coris, qui est très impliquée dans le développement de sa communauté, profite de cette opportunité pour exprimer davantage sa citoyenneté, montrer qu'elle est une institution financière responsable et sociale. Les entreprises qui ont la capacité d'apporter leur pierre à l'édifice, je veux prendre le pari de ce qu'on sera au minimum à 10 milliards au terme des 90 jours. Outre le financement, le fonds prévoit un volet accompagnement technique aux entreprises dans la dynamique de la voie créatrice par excellence d'emploi au Bénin. Nous apportons l'argent, nous apportons l'expertise technique, nous apportons le mentorat, nous apportons également la mise en relation. Et toutes ces composantes-là, à part l'argent, à part le volet financier, c'est le programme Impulse qui les apporte. Ce sont les experts du programme Impulse, ce sont les consultants mis à disposition par le programme Impulse qui les accompagnent, qui les apportent aux entreprises sélectionnées. La cérémonie de lancement du FACS réjouit déjà le président de la CCI Bénin et le directeur général de la CDC Bénin qui ambitionne l'atteinte de ses objectifs. Ils ont par ailleurs invité d'autres donateurs à soutenir la cause. Nous avons démarré avec plus d'un milliard pour le jour du lancement, ce jour. Cela pour nous, c'est une réussite et nous allons continuer par mobiliser les fonds. Et ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, ce n'est pas que l'argent. Parce que nous avons derrière la participation un engagement de toutes ces entreprises qui vont participer au fond. Le mentor de ces jeunes entreprises qui vont pouvoir être coûtées jusqu'à la maturité de leurs entreprises. C'est très important. C'est pourquoi je suis très heureux par rapport aux engagements de tous ceux-là qui ont manifesté de participer à ce point. Tout est fait pour sortir de terre de nouvelles entreprises telles des champignons. Un projet qui tire sa source du programme d'action du chef de l'État, Patrice Talon.